POM 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 Bonjour les amis! Comment ça va? Oui, tu dis, tu dois calculer l'air d'un parallélogramme mais tu n'as pas la hauteur, simplement l'angle aigu. D'accord. C'est justement un problème et je vais t'aider à le résoudre. Nous avons vu dans un précédent cours que le calcul de la surface d'un parallélogramme était égal à la base multipliée par la hauteur. Bien, tu as les mesures de la base du côté et l'angle. Ici, de façon à résoudre ton problème, je voudrais simplement t'initier à la trigonométrie. Oui, c'est un grand mot. Oui, il est là. Oui. Oui, afin de résoudre ton problème de calcul d'air ou de surface en fonction de l'angle, du côté et de la base. Bien, je vais prendre un petit lémial et je t'explique ça dans quelques minutes. Cette approche de la trigonométrie va te servir de longues années. Alors, ouvre grand tes oreilles, prends un crayon et un papier. Oui, tu vas où là ? À chercher un crayon et du papier. Très bien. Oui, on t'attend. Oui, une gomme aussi, bien sûr. Une gomme. Ah oui, oui. Et un rapporteur. Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Ça y est, tu es bien installé. Tu as ton café, tout ça. Eh, non. Ton verre d'eau. Ah, d'accord. Eh, ouais. Bon. Bon. Continuons le cours. Comme tu peux le voir sur mon dessin de parallélogramme, la hauteur forme un angle droit avec la base, ce qui donne ici un triangle rectangle A, B, C, avec un angle aigu en A et un angle droit en C. Nous avons vu dans le cours sur le triangle rectangle que le côté le plus long s'appelle l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse est égale au côté que nous possédons. Ce qui veut dire que nous possédons ici le côté et l'angle. Bien. Il se trouve qu'en trigonométrie, le sinus de l'angle aigu est justement égal à la hauteur divisé par l'hypoténuse. C'est chouette, non ? Où l'angle, ici, est une valeur comprise entre 0 et 1 et où le calcul de l'angle sera donc une valeur en degrés. Nous verrons ça dans l'application numérique. Si le sinus alpha est égal à la hauteur divisé par l'hypoténuse ou le côté, nous pouvons en déduire que la hauteur est égale au sinus de l'angle alpha multiplié par l'hypoténuse ou le côté. Voilà. Bonjour. Voyons l'application numérique de manière à illustrer notre exemple de calcul de surface d'un parallélogramme avec le côté et l'angle aigu. Nous nous sommes aidés avec des connaissances de trigonométrie qui nous a donné la formule suivante. La surface, ou l'air, est égale à la base multipliée par le côté, ou l'hypoténuse, sinus de notre angle aigu. Calculons pour l'instant la valeur de notre sinus aigu. J'ai choisi un angle de 60 degrés pour réaliser mon parallélogramme. Ce qui nous donne un sinus de 60 degrés égale à une valeur comprise entre 0 et 1, à savoir 0,86. Viens voir ce que ça fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Ah, dis donc, tu travailles bien. Oui, tu dois être bon à l'école, n'est-ce pas ? Ah oui, je m'en doutais un petit peu, à part que tu viennes me voir. Bon, je reprends. Nous avons donc calculé le sinus. Nous pouvons en déduire la hauteur. Alors, la hauteur est égale à 3 cm, c'est-à-dire le côté ou l'hypoténuse, multiplié par le sinus de notre angle 60, c'est-à-dire multiplié par 0,86, ce qui nous donne une valeur de 2,58 cm. Jusque-là, tout va bien ? Jusque-là, tout va bien ? Oui, as-tu vérifié ? Oui, très bien, c'est une bonne idée. Nous connaissons à présent la hauteur. Eh bien, pour calculer la surface, nous le savons, nous l'avons fait, S est égale à la base par la hauteur, c'est-à-dire 4 cm multiplié par 2,58 cm, c'est-à-dire une surface de 10,32 cm². N'oublie pas le petit 2, il indique une surface et bien sûr de prendre des mesures dans la même dimension, c'est-à-dire ici, nous calculons tout en centimètres de façon à obtenir une surface en centimètres carrés. C'est sans aucun doute le cours d'initiation de trigonométrie que tu utiliseras le plus. Tiens, il est temps pour moi de te quitter, au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501